La fable, c'est qu'un petit trader comme ça, qui n'est pas un caïd, Jérôme Quiriel, pour qu'un mec comme ça, qui fait du trading, et qui faisait apparemment partie de la division Delta One, puisse manipuler de telles sommes, parce qu'en termes de capitaux, on a dit que c'était allé jusqu'à 50 milliards de capitaux, c'est quand même assez monstrueux, et que la banque ne se rende pas compte, mais... Ça interroge. Je ne sais pas, c'est un peu comme si Bouygues construisait une tour de 300 mètres de haut, et mettait sur 4-5 étages du papier mâché, parce qu'ils voulaient qu'on ait un peu d'argent, et que la direction ne se rendait pas compte que leurs immeubles étaient faits de papier mâché. C'est une histoire de fou. Salut à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Cryptost. Cette semaine, une interview un peu différente, parce qu'on va interviewer un ex-trader, un trader qui a évolué en même temps que Jérôme Carviel sur les marchés financiers, durant la crise de 2008 et un peu avant. Et on accueille du coup aujourd'hui Bernard Pugnier. Salut Bernard. Enchanté, Gary. Plaisir d'être ici. Plaisir également. Donc voilà, c'est un épisode un peu particulier, parce que toi, tu as été un ancien trader dans les années 2000. 90 même. 90 même, à fin des années 90. Non, début des années 90. Début des années 90, oui. Moi j'ai commencé en 90 à faire du trading, comme market maker sur option à la Bourse de Paris. Ok, tu vas nous raconter ça, et surtout on va arriver après à l'affaire Carviel, où toi en fait tu as suivi l'évolution de Jérôme Carviel, de ses positions avec la société générale, et tu as vu l'évolution de ses positions au fur et à mesure, jusqu'à début 2008, où ça a commencé à... J'ai surtout vu qu'il y avait, durant l'année 2007, qu'il y avait une personne que je ne connaissais pas à l'époque, puisque je ne pouvais pas savoir que c'était Carviel, mais qu'il y avait des positions qui étaient complètement aberrantes, qui apparaissaient sur le marché de façon régulière durant l'année 2007. Ok, avant, justement, qu'on arrive à cette affaire-là, je te propose de faire, dans l'ordre chronologique, d'en venir au début de ta carrière, donc tu disais que tu étais market maker au début des années 90. C'est ça, moi je me suis intéressé à la finance en fait à partir du film Wall Street, qui est sorti en 1984, et à l'époque j'avais 20 ans, et je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'aimais bien les maths, à la base je voulais faire plutôt des maths, et puis finalement je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'orienter vers la finance, et donc après j'ai fait des études d'économie, des études de maths, je me suis spécialisé après dans une formation qui existait à l'IE d'Aix-en-Provence, qui s'appelait le GERIF, la gestion du risque des instruments financiers, c'était en 90, et à la fin de ces études, je suis parti, je suis rentré directement comme market maker sur options, et à l'époque donc le marché des dérivés s'était ouvert en 87 à Paris, et le marché des options commençait à croître de façon significative. Alors à l'époque c'était pas du tout informatisé comme aujourd'hui ? Il y avait, à partir de 87, les actions étaient sur électronique, et par contre tout ce qui était futur était à l'écrit. À l'écrit, donc tout se passait à la bourse de Paris ? La bourse de Paris c'est ça, donc le marché ouvrait à 10h et fermé à 5h, donc on arrivait en général à 10h moins le quart, et en tant que market maker en fait on était des contrepartistes, donc on avait l'obligation sur des classes d'options de donner des prix d'acheteurs et vendeurs, un bide et un asque sur chaque classe d'options et sur chaque échéance d'options. Avec ta propre liquidité à toi ? Avec ta propre poche de liquidité pour garantir ? Moi j'étais, à l'époque je travaillais donc pour Transoption, qui était une filiale du Crédit Agricole, donc c'est eux qui fournissaient l'équité, et nous donc en tant que contrepartistes on devait répondre à toutes les demandes des runners, qui étaient appelés par les courtiers, qui disaient voilà tel client veut acheter, je sais pas, n'importe quoi, le col 200 total, échéance mars, c'est quoi le bidasque ? Et nous on donnait un bidasque, et là on se retrouvait, on était 5 ou 6 par pite en gros quoi, et voilà, 2 je prends, 3G, et puis après 2,5 je prends, le prix se faisait comme ça, comme sur les marchés de poissons quoi. C'est juste que voilà, c'était moins centainé qu'aujourd'hui, et donc ça ça durait 6 ans, de 91 à 97, et ensuite, à partir de 98, t'es devenu négociateur pour compte propre. C'est ça, en fait, en fait, à partir du moment où les marchés sont devenus électroniques, c'est-à-dire 98, puis moi j'avais 3 enfants là. Dont Saturne Impuny, que j'ai interviewé sur l'épisode de WorldCard. Et j'allais avoir 2 de plus en 99, donc en 98, je suis parti à la campagne, à Normandie, et je me suis mis à mon compte, et je suis devenu négociateur pour compte propre, qui étaient en fait les remplaçants des NIP, des négociateurs indépendants de parquet, parce que la Bourse de Paris et toutes les bourses du monde ont toujours eu besoin de personnes pour animer les marchés et pour donner de la liquidité au marché. Parce qu'un marché n'existe que s'il y a du volume, sans volume il n'existe pas. C'est ça, à partir de ce qu'on appelle des ordres, simplement des ordres takers, finalement, c'est fournir le carnet d'ordres. Fournir le carnet d'ordres, c'est ça. Parce que sans volume, si une personne arrive et fait décaler les prix de 3%, ce n'est pas possible. Donc il faut que le rôle des NIP, c'était ça, et le rôle des NCP, ça a été ça. Donc là, je suis devenu NCP, et en même temps, à partir de 2001, de 2003, j'ai ouvert des hedge funds, qui étaient là, ouverts à des particuliers. Et donc je travaillais essentiellement sur le CAC, le DAX, le Rostox, le FTSE, le Nasdaq, le Russell, le Dow, Le Dow Jones. Oui, le Dow Jones, le SPI, évidemment, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et aussi sur Hong Kong et sur Unicaï, mais aussi sur les monnaies, sur le Forex. Donc je traitais en gros 14 heures par jour. Ok. Et tu m'avais dit qu'on a préparé cette interview un peu en off, tu m'avais dit que tu étais un des plus gros négociateurs qui faisait du scalping à l'époque. Donc scalping, c'est du trading sur des très faibles unités de temps. Et tu pouvais trader jusqu'à plus de 25 000 contrats futurs par jour, c'est ça ? Non, pas 25 000. Entre 1 000 et 5 000 contrats futurs. D'accord. Ce qui représentait combien à l'époque ? Par exemple, sur l'Eurostock, des fois, je pouvais être à 0,5 % du marché en tant qu'un... Ok, à toi tout seul ? Moi tout seul, oui. D'accord. Et est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des bots, des automates ? Le marché était vraiment à 100 % manuel ? Non, les bots sont apparues à partir du moment où Euronext a racheté le Life. Parce que là, en fait, il y avait des gros problèmes. Euronext, d'ailleurs, c'est la Bourse de Paris. Oui. Donc en 98, quand le marché est devenu électronique en France, Euronext avait des gros lacunes d'accès et ne pouvait pas accepter des ordres trop rapides. Et nous-mêmes, quand on travaillait en tant qu'un NCP, on a eu affaire à beaucoup de problèmes de latence. Donc on lançait un ordre et on ne savait pas s'il était exécuté ou pas. Donc ça, ça pose vraiment des gros problèmes. Donc ils ont décidé, je pense que les premiers... rapprochement avec le Life, c'est fait vers 98-99. Le quoi, le Life ? Le Life. Le Life. Le Life, c'est-à-dire la Bourse de Londres. D'accord. Et le Life avait un système, justement, qui était vachement plus orienté vers la possibilité à des automates de rentrer sur le marché. Ok. Donc en 2001, Euronext rachète le Life, place ses serveurs à Basindon, à côté de Londres. Ok. Et en 2003, ça devient effectif. Les automates sont mis en place sur Euronext. Et alors là, tout a changé parce que notre rôle de NCP a disparu pratiquement de fait, puisqu'on ne servait plus à rien, puisque les automates étaient là. Oui. En fait, toi, tu étais négociaté en compte-preuve de l'équivalent d'un market maker, les manuels. Et du jour au lendemain, finalement, ça s'est automatisé. Donc tu n'avais plus d'utilité, entre guillemets, sur ce marché-là. Voilà, on était en gros, sur le marché parisien, on était une cinquantaine de NCP, et dont une dizaine très actifs. Entre 10 et 20, très actifs. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2003, on a tous changé de métier. Ok. Ils sont venus quoi, d'ailleurs, les autres ? Ah, je ne sais pas du tout. Et toi, à ce moment-là, tu as changé de cap, effectivement ? Non, je n'ai pas vraiment changé de cap, parce que j'ai... Après ça, je... Tu es dans le secteur, mais tu as fait... J'ai laissé tomber le... Le market-making. Le market-making, et je suis devenu un gestionnaire de fonds. Donc j'ai ouvert un premier fonds qui s'appelait WipFont. Et là, je faisais pareil du day-trading, mais je n'avais pas d'obligation de quantité de volume chaque jour. Alors que quand je travaillais comme NCP, on avait une obligation, quand même, de faire un minimum de volume chaque jour. C'est-à-dire que chaque mois, on payait une redevance à Euronext, et en contrepartie, on avait des frais moins élevés. D'accord. Mais si on ne traitait pas, on payait quand même cette redevance. Ok. Donc j'ai fait ça pendant... Jusqu'en 2012, et je travaillais, toujours pareil, je travaillais sur les principaux futurs mondiaux. Dac, Dac, etc. Donc la petite avancée dans le temps, on est en 2017, et donc à partir de février 2017... 2007, pardon. Donc de 2003 jusqu'à 2012, je fais ça. Oui. Et en 2007, je me rappelle très bien, c'était en février 2007, à l'époque, j'habitais à Aubagne, à côté de Marseille. Et donc j'ai toujours travaillé de chez moi. À partir de 1998, j'ai toujours travaillé de chez moi. Et à un midi comme ça, le matin, je vois des drôles de zordes, et je dis à ma femme, c'est marrant, il y a un espèce de gros sur le marché, je ne sais pas d'où il sort, qui a l'impression qu'il manipulait le marché. En fait, quand on regarde des cours, moi ça faisait 20 ans, je regardais des cours pratiquement, quand on regarde des cours sur des écrans, au bout d'un moment, c'est un peu comme, je ne sais pas, un expert en peinture qui regarde un tableau, il va vous dire tout de suite si la couleur a été faite avec tel matériau ou pas, ou si c'est un faux, si c'est un vrai, si c'est une copie, etc. Oui, tu as développé des automatismes. Et quand on regarde le carnet d'ordre, la façon dont se déplace le carnet d'ordre, on sait si, en gros, c'est où sont les automates, si c'est un vrai ordre, si ce n'est pas un vrai ordre. Sans que les ordres soient rattachés à telle personne ou telle personne, c'est-à-dire que vous ne le savez pas, mais juste... Non, parce qu'on ne savait plus, ça. Oui, juste la manière de voir le carnet d'ordre, tu as deviné qu'il y avait un... Voilà, voir comment se déplace le carnet d'ordre, parce que moi, j'ai l'habitude de taper souvent l'offre ou la demande pour voir un peu comment ça réagit suivant les marchés, quoi. Dans les années 80... 2000, on voyait, quand on tapait un ordre, on savait avec qui on avait traité. Si on tapait Morgane et qu'on voyait qu'il revenait tout le temps, on disait, bon, il faut faire un peu gaffe, par exemple, on ne va pas aller acheter s'il y a un gros qui est en train de vendre. Et là, donc, c'était un peu ça. Je voyais ces gros ordres-là qui apparaissaient et je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière, mais je ne savais pas qui c'était. Et donc, à partir de ce février 2007, constamment, et toute l'année, j'ai vu ce gros qui était sur le marché tous les jours. Que tu appelais le gros, d'ailleurs. Le gros, voilà. OK. Et d'ailleurs, quand l'affaire est sortie, c'était le 23 ou 22 janvier 2008, je lui avais appelé France Inter et je lui avais dit direct, c'est oui, le gros, on le voyait depuis un an et je ne suis pas le seul à l'avoir vu, quoi. Alors, on viendra après, d'ailleurs, à ce qui a été vu au sein de la Société Générale. Bien sûr que oui. Mais déjà, pour venir un peu sur cette affaire, à quel moment ça s'est un peu emballé ? Donc, tu as dit que ça a commencé en février 2007. À quel moment dans l'année, ça a pris plus d'ampleur ? Moi, il y a une date vraiment qui m'a marqué. C'est le dernier jour de cotation du mois de juillet. Donc, c'était un vendredi et on devait être, il faudrait regarder la date, je crois que c'était le 26 ou le 27 juillet. Et là, on était sur des points, ce que j'appelle des points durs, sur le marché. On était au niveau de 1360, 1370 sur le SPI. S&P 500. Oui. Ce qui représentait un gros support, quoi. On savait que si on cassait ces niveaux, on pouvait aller voir beaucoup plus bas et notamment, on pouvait aller voir 700, qui était un autre point. Donc, ça pouvait se diviser par deux. On était aussi sur un point dur équivalent qui était, sur le DAX, c'était, je ne sais plus si c'était 6300 ou 5300. En tout cas, on était sur un niveau clé, un super clé. Un super clé, pareil, quand les marchés fonctionnent comme ça, ils aiment bien les supports, les résistances, les canons, etc. Et en gros, tout le monde les voit, ces points-là, quoi. Et puis, quand ça casse, ça casse, on se met dans le même sens que tout le monde, quoi. C'est un peu un métier, un métier de mouton de panurge, quoi, les marchés financiers, quoi. Ça fait. Et donc là, j'avais vu vraiment des ordres énormes qui étaient venus sur le DAX, qui soutenaient ce DAX à 5360, je crois, ou 6360, je ne sais plus, il faudrait regarder sur les courbes, là. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il est en train de tenir le marché. Au niveau européen, hein ? Oui, parce que quand on tient le DAX, on tient l'Europe, parce que vraiment, tous les marchés sont corrélés avec le DAX. Et donc, effectivement, il avait réussi à tenir le DAX vendredi soir. Le SPI a aussi tenu, a rebondi sur ce niveau. Et après, on est parti de plus belle vers le haut, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que, quand il a, le gros, entre guillemets, a soutenu le support en question sur le DAX, est-ce qu'il avait déjà des pleins de positions, en fait, s'il avait un intérêt lui-même à ce que le DAX ne transperce pas le support ? Ben, ça, c'est difficile à savoir, parce que, mais, je pense que oui, je pense qu'il était, il était plutôt bullish, et comme on n'arrêtait pas de se casser la gueule, parce que c'est quand même, après, on pourra reparler des événements qui ont eu en 2007, mais c'était quand même une année très difficile. Est-ce que tu peux redonner le contexte, c'est une bonne transition ? Ben, le contexte, il y avait la Bering's qui avait quand même coulé en mars, non, pas la Bering's, la Bering's, Berstern, Berstern, qui a coulé en mars, en mars 2007, je crois. Donc, c'était une banque américaine, suite à des défauts sur les contrats subprimes. On savait que le marché, quand même, hypothécaire était strange, je crois. Moi, je ne comprenais pas comment ça pouvait monter, ce marché. On savait qu'il y avait des prix hypothécaires qui étaient faits sur des personnes qu'on appelait les contrats ninja, pas de salaire, pas de revenus, pas d'actifs, et pourtant, on leur prêtait de l'argent. Il y avait cette immobilier qui continue à monter sans cesse. Moi, par habitude, les marchés qui montent trop, il y a un loup. T'es-à-dire, t'es exposé ou pas du tout ? Moi, j'étais toujours en arbitrage. Donc, peu importe les flux de marché, c'était sur du très court terme. Ce que je veux, c'est que ça bouge. Qu'il y ait de la vol, c'est tout. Mais sinon, globalement, de toute façon, je n'étais jamais en position sexe. C'est-à-dire, si j'étais acheteur d'un contrat, par exemple le SPI, soit de DAX, soit d'Eurostock, soit d'un... En tout cas, en gros, en capitaux, j'étais toujours neutre. Parce que je ne prenais pas ce risque de... Moi, je prenais du risque d'arbitrage, du risque de décorrelation entre les marchés, mais jamais du risque directionnel et du risque surtout de craque. Un matin, je me réveille et que ça ait perdu 40%, 80%. Et toute la période 2000, on avait déjà vu le krach de 2000 du Nasdaq. Après, en 2001, on a eu le krach lié au 11 septembre. En 98, il y a eu le krach lié à long terme capital. Je ne sais pas si vous connaissez... Non. C'était un... C'est un fonds hypothécaire qui a planté 700 milliards de dollars qui avaient été créés par les créateurs de la valorisation des options. Merton Black et Fischer Black & Scholes, les deux. Il y a un des deux qui a créé un fonds obligataire. Soit disant, c'était rentable à coup sûr. Ça a marché six mois. Et puis, suite, je crois, au tremblement de terre de Kobe, il y a eu une grosse crise au Japon qui s'est diffusée sur le monde entier. Et donc, il y a eu un gros krach obligataire. Je savais que les marchés étaient dangereux donc je ne voulais jamais me retrouver le soir. Et donc, pour venir sur cette année 2007, le support sur le DAX est maintenu par Jérôme Carbiel. À l'époque, tu ne savais pas que c'était lui. Tu savais qu'il y avait un opérateur un peu mystère. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin d'année, de façon aberrante, le marché n'a fait que monter. On a vu le plus haut, je crois, c'était fin décembre 2007. on a cassé les 8000. Je crois, quand je me rappelle un matin, on était tapé 8150 comme ça, juste à l'ouverture. Et puis après, on est revenu, je crois qu'on a clôturé vers les 8100, un truc comme ça. Mais pour moi, on était vraiment dans du surréalisme. Je ne comprenais pas comment les marchés pouvaient être si haut. Alors qu'il y avait quand même plein de signaux qui nous disaient « Faites gaffe, les gars ! » Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu as identifié encore d'autres ordres de ce mystérieux trader ? Dans la hausse, je n'en ai pas trop vu. Je pense qu'il était sérieusement exposé. J'ai moins d'ordres significatifs dans cette hausse jusqu'à la fin d'année. OK. Et après, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Finalement, il s'est passé ce qui avait se passé. La première semaine de janvier, les marchés ont commencé à craquer. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ça, pendant 15 jours, on a vu 10 jours de bourse négative et bien négative. Je crois qu'on est passé de 8 000 à 7200, je pense, il me semble. Là, j'ai vu... Je pense qu'il est revenu. Parce que j'imagine qu'il n'a pas sorti sa position fin 2007. Parce que peut-être il n'y avait pas le volume en face. Parce que fin d'année, il n'y a souvent pas beaucoup de volume. Donc, il a peut-être gardé sa position, sorti qu'une partie. En plus, comptablement, c'était très valorisant puisqu'il gagnait énormément d'argent. Je crois que d'ailleurs, ça a été valorisé en 2007 à 1,8 milliard de gains. Et dans la redescente, je pense qu'il avait dû vendre une partie en haut, mais pas tout. Il a commencé à racheter tous les 100 points. Ça, on le voyait. Dès que ça a baissé ? Oui, tous les 100 points. Pendant 10 jours, il a racheté. Et on a fini le 18 janvier 2008, en dessous de 1 370 sur le SPI et en dessous de... Non, ça va être 7 300 l'or. Ça va être 7 300 sur l'or. Il faudrait vérifier. Et là, j'ai dit putain, l'euro, qu'est-ce qui va se prendre dans la gueule ? Et je me suis dit qu'il va se faire éclater. Donc après, j'ai passé le week-end et j'ai donc appris... Alors, dès le lundi matin, le DAX s'est ouvert. Je me méfie vraiment parce que s'ils ont une position à liquider, ça va faire mal. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont liquidé à la USAR de n'importe comment en deux heures. Donc le DAX a perdu 10% dans la première heure, je crois. Tu veux dire qu'au niveau de la société générale, les positions de Jérôme Caviel ont été directement... Liquidées au marché. Oui, liquidées au marché. Il faudrait revoir les cours, mais je pense que dans la première heure, ils ont liquidé toute leur position et le DAX a perdu 10%. Donc là, on a su que c'est Jérôme Caviel, l'affaire a éclaté. Non, pas encore. Pas encore, non. Non, on l'a su le... Je crois qu'on l'a su le mercredi. OK. On me semble que c'est le mercredi. Et toi, c'est quoi ton avis sur le fait que la banque était forcément au courant du fait que de telles positions étaient prises par une personne en interne. Elle ne pouvait pas passer à côté de l'information. Toi, c'est quoi ton avis sur le fait que qui est la responsabilité sachant que la banque ne pouvait pas ignorer une telle prise de position vu que c'était une position assez considérable ? Non, mais c'est sûr que c'est une espèce de fable qu'on me raconte, là, qui m'a fait beaucoup rire, mais ils ont réussi à la faire passer auprès de l'opinion publique. Comme quoi, il a... C'était quoi pour toi la fable ? La fable, c'est qu'un petit trader comme ça qui n'est pas un caïd. Jérôme Caviel, ce n'est pas un hacker professionnel, ce n'est pas... Il n'a pas fait polytechnique. C'est vraiment un trader de base, si je puis dire. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas... Ce n'est pas un génie qui peut faire des choses extraordinaires pour pouvoir piéger les marchés, quoi. Pour qu'un mec comme ça qui fait du trading et qui faisait apparemment partie de la division Delta One puisse manipuler de telles sommes, parce qu'en termes de capitaux, on a dit que c'était allé jusqu'à 50 milliards de capitaux, c'est quand même assez monstrueux, quoi. Et que la banque ne se rende pas compte, mais... Ça interroge. Je ne sais pas, c'est un peu comme si Bouygues construisait une tour de 300 mètres de haut et mettait sur 4-5 étages du papier mâché parce qu'ils voulaient qu'on ait un peu d'argent et que la direction ne se rendait pas compte que leurs immeubles étaient faits de papier mâché, quoi. C'est une histoire de fou, quoi. C'est... Non, ça n'a aucun sens. Et puis, moi, je sais très bien que quand on travaille, pour avoir travaillé en bourse à côté de mecs qui faisaient du trading que moi, rien qu'à avoir leur gueule, on connaît leur position, quoi. Ça transpire, les positions. Les gens qui sont bien, qui ont des grosses positions, on sent très bien que ça affecte la personnalité, quoi. Et lui, je l'imagine avec ses positions, ça devait être monstrueux, quoi. À vivre. Les nuits devaient être difficiles, quoi. Et donc, c'est impossible que personne n'ait sûr. Au minimum, toute la division Delta One devait être au courant qu'il se passait des choses. Donc, forcément, c'est superviseur. Après, que la division risque, parce qu'il y a une division risque quand même qui s'occupe de ça, qui n'est pas vu ça. Alors, ou ils sont complètement incompétents, ou alors la société générale qui se voulait depuis 20 ans leader mondial dans les produits dérivés était vraiment pas très bien au fait du contrôle des risques, quoi. Et là, c'est leur faute, alors, parce que s'ils sont capables de faire couler une banque par simplement un petit mec tout seul, quoi, c'est vraiment que leur structure n'est pas solide, quoi. C'est un peu, cette histoire, c'est un peu si on me disait que la Banque de France nous racontait, par exemple, que leur coffre avait été dérobé et ils n'avaient plus d'or en banque, quoi. Et le mec aurait été pendant un an avec un marteau-piqueur devant la porte bancaire à taper et personne ne l'aurait vu, quoi. Il serait parti avec les lingots d'or et personne ne l'aurait vu. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment la fable, quoi. C'est une belle fable qui est passée. Mais elle est passée parce qu'il fallait un bouc émissaire en 2008 parce que c'était le début de la crise suprême. Donc, toutes les banques, après, ont coulé. Et en France, on a dit que c'est un méchant trader qui a fait couler la finance française et mondiale. Oui, parce qu'en fait, c'est un impact considérable parce que ça a fait... Après, c'est une histoire, on va dire, de liquidité, de profondeur, de carnet d'ordre. Mais comme beaucoup de positions ont été liquidées par la Société Générale en très peu de temps, ça a vraiment impacté les marchés qui étaient déjà dans une situation, on va dire, assez délicate. Mais effectivement, toi, ta position là-dessus, c'est qu'il y a clairement une négligence au niveau des supérieurs, on va dire, de Jérôme Carviel. Une négligence ? Enfin, plus qu'une négligence, d'ailleurs. C'est vraiment... C'est criminel ! Oui, c'est criminel. C'est-à-dire qu'il y a eu une... Ils se sont mis des œillères. En tout cas, ça a été la thèse à annoncer. Non, mais effectivement, toi, c'est quoi ton avis, finalement, sur qu'est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il y a eu des conséquences, d'ailleurs, à cette crise-là, à l'affaire Carviel ? C'est quoi un peu l'avant, l'après ? L'avant, c'est que... Je pense qu'il y a eu dix ans de hier qui ont été mis sur l'ensemble des banques mondiales. Pour expliquer cela, il faut revenir un peu en arrière, en fait, parce qu'il faut revenir à la crise de 2029, parce qu'en 2029, il y a eu une crise bancaire. En 1929 ? Oui. En 1929, parce qu'en 1929, il y a eu cette crise boursière. Et en 1933, il y a Roosevelt qui a créé un acte qui s'appelait le Glastigal Act qui séparait les banques d'affaires des banques de dépôts. Et ça, c'est la grosse qualité de faire que ceux qui veulent faire des affaires, ils font des affaires. S'ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent. Et ceux qui ont des banques de dépôts, ils ne peuvent pas perdre d'argent parce que c'est des banques de dépôts. Et donc, ils déposent de l'argent. Mais avec cet argent, la banque ne va pas jouer sur cet argent. Et donc, ça a permis ce qui est complètement logique, de séparer ceux qui veulent faire des produits financés de ceux qui veulent simplement déposer leur argent. Ce Glastigal Act a été cassé en 1999 par Clinton où ils ont regroupé les banques d'affaires et les banques de dépôts. Donc, à partir de ce moment-là, les banques ont eu beaucoup plus de liquidités. Ça leur a permis de faire beaucoup plus d'opérations risquées. Et en Europe, ça a été cassé en 1984 par Delors pour que les banques soient plus d'ouverture internationale. Donc, les banques de dépôts ont été rattachées aux banques d'affaires. Donc, ces banques-là qui ont plein d'argent, plein de moyens, qui peuvent créer tous les produits dérivés dont personne ne comprend exactement comment ça fonctionne, c'était un moyen de gagner énormément d'argent et tout ce qui a été lié à la titrisation, c'est-à-dire la titrisation des emprunts hypothécaires, ça a été des produits hyper dangereux. Par contre, les banques ont gagné énormément d'argent pendant 10 ans d'affilée et elles sont permises n'importe quoi. C'est un peu les dérives. Et d'ailleurs, on peut faire le rapprochement maintenant avec la crypto de manière générale. Toi, tu penses quoi finalement du modèle bancaire et du modèle permis plus décentralisé, permis chennais, permis par la crypto ? Est-ce que tu penses que c'est un peu le futur des banques ou avec une meilleure gestion du risque parce que tu peux être honneur de ton asset finalement ? Tout à fait. Je trouve que la problématique d'avoir sauvé les banques en 2008, dans le monde entier, surtout aux Etats-Unis et en Europe, c'est qu'en fait, on a dit à tout le monde, vous voyez, on leur dit aux banques, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est recueillé pour mieux sauter finalement. Vous pouvez perdre de l'argent, de toute façon, on sera là pour vous sauver. C'est une honte. Moralement, c'est une honte. Alors c'est sûr que les gouvernements n'avaient pas vraiment le choix parce que s'ils avaient laissé couler les banques, ça aurait été le système financier mondial qui aurait explosé. Et quand, en 2008, Bush a rencontré Obama, je crois que c'était le 10 novembre 2008, où ils ont fait cette réunion de crise pour pouvoir sortir 700 milliards de dollars pour pouvoir sauver les banques, et bien, ils n'ont pas eu vraiment le choix parce que s'ils ne faisaient pas ça, le système mondial se serait écroulé. Les banques sont tellement interconnectés avec les assurances maintenant, ça aurait été la disparition du système monétaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Mais, ça n'empêche pas que, moralement, c'est une honte d'avoir permis ça. Et surtout, ce qui est une honte, c'est qu'aucun des dirigeants, aucun des courtiers n'est passé devant un tribunal. C'est une honte. Et donc, pour toi, est-ce que tu as échangé avec Jérôme Kerviel ou tu as eu cette occasion-là ? Oui, je l'ai vu lors de son procès. Ok. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dit ? Il était quand même très traumatisé par son affaire. Ouais. Je pense à un mec qui s'est reconstruit après. Lui, il s'est mis dans une spirale, je pense, de jeu et puis de vouloir gagner plus. En plus, il n'a même pas voulu gagner pour lui. Il voulait gagner pour la banque. Ouais, c'était plus faire ses preuves, en fait. Faire ses preuves et puis, mais je pense qu'il s'est mis dans une espèce de spirale comme ça, qu'il s'est enfermé là-dedans et il n'a pas réussi à prendre le raccule pour s'en sortir. Ce qu'a fait celui qui a coulé, Lian Nissen, qui a coulé la Bairings. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, non ? En 97, il y a un jeune trader qui s'appelait Lian Nissen qui était à Hong Kong et qui faisait des opérations de futur pour la Bairings et il a commencé au début de faire que des opérations de couverture et puis après, il a commencé à faire des opérations de spiel pour la banque. Spiel, je peux expliquer ce que c'est. Donc, de jeu, d'achat à vente sur court terme. Et donc, au début, ça a un peu marché puis après, il s'est pris une grosse gamaine et puis après, il a récupéré. Il a dit, bon, là, j'arrête. Puis finalement, il s'y est remis et puis il a commencé à prendre des gamelles. Alors, il a créé le compte 888888888888888 où c'était un compte erreur. Donc, il mettait toutes les pertes sur le compte erreur et tous les gains sur un autre compte. OK. Donc, c'était fin 97, je crois. Il est convié à Londres, à la Bairings parce qu'il avait des super résultats. Et deux mois après, donc c'est février 98, il y a le tremblement de terre de Kobe et lui, il avait une position, il était short du straddle 18 000, je crois, sur le Nikkei. C'est short du straddle, ça veut dire qu'on est vendeur de l'option d'achat à 18 000 et vendeur de l'option d'achat de vente à 18 000. C'est-à-dire qu'on veut que le cours clôture à 18 000 pour gagner de l'argent. Et en plus, il était acheteur de futures sur aux alentours de 17 500, je crois, donc avec des volumes énormes. Et comme il y a, c'était sur l'échéance ce février, il me semble. Et comme il y a cette tremblement de terre de Kobe, le marché s'effondre, lui, il ne perd pas beaucoup, il perd 700 milliards de livres, je crois. Non, 700 millions de livres. Donc, c'est que dalle, à l'époque, mais à l'époque, c'était quand même pas mal. Et la Bering saute à cause de ça. Ok, donc c'est l'histoire. C'est le même genre d'histoire. C'est l'histoire, mais encore plus impactant l'affaire KVL. Pour venir sur la partie crypto, toi d'ailleurs, une fois qu'il y a eu l'affaire KVL, tu as continué à trader quelques années. Est-ce que tu traînes maintenant, toi, les cryptos ou tu t'es détaché du trading ? Non, je regarde, mais de loin. Je ne fais pas du trading court terme. Ok. Avec ton expérience, pourtant, il n'y a pas mal de volatilité sur les marchés cryptos. Oui, mais je fais autre chose et puis j'ai beaucoup joué quand même. J'ai joué pendant 25 ans, ça me fatigue un peu. Ok. Je préfère faire autre chose. J'ai 60 ans, voilà, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ok. Il y a autre chose dans la vie. L'argent m'intéresse moins qu'avant. Ok. Ça marche. Avant, j'avais des enfants, il fallait les éduquer. Donc, l'argent m'intéressait parce que j'avais envie de leur donner un niveau de vie suffisant pour qu'ils puissent s'éclater plus tard. Je pense que j'ai réussi ça. Donc, voilà, maintenant, le trading, je regarde de loin. Ok. Après, j'imagine que c'était assez prouvant mentalement finalement aussi d'être trader parce qu'il y a quand même une part de risque. Ah oui, c'est fatigué. Après, le trading crypto, c'est encore autre chose que les marchés sont ouverts H24, on va dire, contrairement au marché traditionnel. Ah ben, ouais, non, si, c'était ouvert H24. Moi, quand je faisais, à partir du moment où c'est devenu électronique, le SPI ne fermait pas. Il fermait une heure. après, on était en, on était en, comment on dit ça, on était en, off market quoi, on vers the market quoi. Donc, moi, en général, je traitais, je commençais vers, vers 8 heures. Je faisais les heures d'ouverture, là, 8 heures, 11 heures, là où il se passe des choses. Après, suivant, s'il y avait des chiffres ou pas, ben, je restais devant le marché ou s'il ne se passait rien. ça dépendait un peu de la volatilité des marchés. Je revenais sur l'ouverture de New York. J'allais bien faire les ouvertures parce que souvent, les ouvertures, ça bouge beaucoup. Ouverture, fermeture. Voilà, on joue des petits points et puis comme moi, je suis vraiment un scalpeur. Et puis après, souvent, je faisais jusqu'à 6, 7 heures et après, des fois, je repartais le soir de 9h à 11h et puis des fois, je faisais un peu Hong Kong. Ok. Donc, ça faisait des grosses journées quand même. Je te propose de conclure l'interview, Bernard, juste est-ce que tu aurais j'aurais aimé écrire un j'accuse sur l'affaire Kerviel. Et si j'avais écrit un j'accuse, j'aurais dit j'accuse déjà les dirigeants de la société générale de ne pas avoir su contrôler leur banque. J'aurais accusé tous les superviseurs de Jérôme Kerviel de connaître ses positions mais ne jamais avoir dit à la justice. J'aurais accusé aussi la société générale d'avoir pas donné les bonnes bandes d'enregistrement parce que sur les bandes d'enregistrement, je suis sûr qu'on aurait trouvé quelque chose. J'aurais accusé aussi la justice d'avoir donné 5 milliards de peines, un montant qui est complètement délirant, qui ne veut rien dire, qui a été ramené quand même à 1 million en 2016, c'est-à-dire 8 ans plus tard. À quel point c'était vraiment délirant. Donc, par qui elle a été manipulée la juge ? Je trouve ça incroyable. J'aurais accusé aussi les politiques parce qu'aucun politique n'a soutenu Keryl et au contraire, je pense qu'ils ont cherché à trouver un bouc émissaire sur cette crise des subprimes. J'aurais accusé aussi tous les journalistes. Aucun journaliste n'a défendu Keryl alors que c'était évident que c'était une aberration, c'était une fable cette histoire. Et ça, je trouve que c'est dommage qui a eu tant je ne sais pas de lâcheté vis-à-vis d'un pauvre mec qui franchement c'est parti du système qui a été pris dans le système. C'est plus simple et plus lâche de tout remettre sur sa faute. Et surtout, je trouve que les mecs ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Ils se protègent parce qu'ils ont encaissé pendant des années beaucoup et quand s'implantent ils n'ont vraiment pas de couilles. Ils n'ont pas d'honneur je trouve, ces gens-là. Voilà, ça, ça marche. C'est la morale de l'histoire. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bernard. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada